bonjour à tous aujourd'hui on va se pencher sur la notion de focale et on va essayer un peu de décortiquer un peu tout ça et en même temps on parlera par la même occasion de certains optiques dont on me parle qui sont des optiques micro captière et je sais que vous êtes souvent très intéressés par ces optiques là on va en parler avec les fameux zoom zo film voilà zo ou des zo je sais pas des zo film quoi à tout de suite voilà merci d'être resté au moins jusqu'à la fin de mon intro de merde on parle tout de suite de la notion de focale alors je sais que pour certains la notion focale est relativement flou je le comprends parce qu'on parle beaucoup de focale on parle beaucoup je sais pas d'un 24 d'un 50 à 85 mm mais sans savoir exactement à quoi ça ressemble alors déjà si vous voulez si je vous donne la définition et si on prend la définition la définition d'une focale c'est la distance entre le centre optique et le foyer de l'optique alors évidemment ne cherchez pas ne vous imaginez pas où se trouve le foyer puisque évidemment il est dans un espace pas physiquement il n'existe pas quelque part c'est pas comme l'information de vous dire où se trouve votre capteur dans la caméra il se trouve quelque part sur l'axe optique voilà quelque part je ne sais où mais c'est pas très important puisque en fin de compte ce qui est important de savoir c'est que qu'importe où il se trouve il ne se trouvera d'autre manière jamais au même endroit en fonction des focales puisque évidemment il est variable voilà en fonction de la focale en millimètre et si vous vous posez la question de vous dire oui mais j'aimerais quand même savoir où se trouve ce fameux f et ben dites vous tout simplement que c'est la distance entre le centre optique et le capteur ou le plan film quand votre mise au point est à l'infini oui parce que vous savez votre optique en fin de compte quand vous faites le point bon il ya un internal focus c'est l'optique ne se déplace plus comme avant sur le 2 par rapport à une distance par rapport au capteur maintenant tout est interne donc c'est ça ne bouge plus mais quand vous faites la mise au point vous décalez de quelques micromètres la distance entre le centre optique et le capteur ça va toujours clair là dessus bon alors je continue donc c'est exactement la même chose et c'est un exemple que je veux reprendre souvent lorsque vous prenez une feuille de papier une loupe et que vous essayez donc d'avoir un point lumineux du soleil vous bougez votre loupe de la distance de la feuille de papier pour chercher effectivement le point d'intersection des rayons qui vont donc taper sur la feuille et lorsque le point sera le plus petit possible c'est là où les rayons seront le plus concentré et c'est là que la feuille va cramer donc vous allez bouger cette distance d'accord ce qui n'est pas une distance focale que vous allez varier parce que la focale reste fixe puisque la lentille convergente de la loupe reste fixe vous ne la variez pas mais c'est la distance de mise au point que vous allez varier évidemment sur une caméra c'est la même chose vous allez varier votre optique et en fin de compte lorsque vous ferez le point vers l'infini alors l'infini en optique c'est pas des années-lumière l'infini à 20 mètres 30 mètres vous êtes déjà à l'infini sur un optique que lorsque vous faites la mise au point à l'infini vous avez le capteur qui est au plus près du plan focal alors il n'est pas exactement dessus mais il est on va dire très 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 proche du plan focal et dans ce cas là on peut considérer que la distance focale est la distance entre le capteur et le centre de l'optique lorsque la mise au point est à l'infini maintenant vous me direz où se trouve le centre optique ça je ne sais pas il se trouve quelque part aussi sur l'axe optique donc voilà ça veut pas dire grand chose mais au moins on sait au moins à quoi s'attendre si vous voulez une représentation très simple prenez encore l'exemple de la loupe et de la feuille de papier vous allez faire varier donc votre loupe sur la distance avec la feuille de papier pour avoir un point convergent du soleil sur la feuille de papier et la faire cramer lorsque vous l'aurez trouvé et ben prenez un centimètre mesurer la distance entre la feuille de papier et la loupe et vous obtiendrez en centimètres ou en millimètres comme vous avez envie la distance focale voilà en gros le point focal c'est là où tous les rayons vont se mettre à converger alors si un rayon passe par le centre optique celui ci ne va pas être dévié s'il passe par une autre autre endroit que le centre optique celui ci va être dévié et va passer directement à travers le centre optique et va reproduire côté image c'est à dire côté capteur une image évidemment inversée pour oublier à l'oeil aussi quand on regarde notre oeil produit une image inversée et c'est le cerveau qui vous la retourne donc là va reprendre une image inversée qui sera donc une image réelle puisque en fait si vous prenez une feuille de papier plutôt qu'un capteur vous allez voir une image se former mais à la limite tout ça c'est bien trop petit que c'est bien trop le tout c'est savoir à peu près ça et après une fois que vous avez compris ça franchement ça va pas vous emmener à grand chose par contre une chose qui est très importante c'est qu'on parle souvent de la focale standard et ça c'est une chose où je vais vraiment m'arrêter la focale standard en fait par définition lorsque vous regardez sur wikipédia dans vos cours etc on considère que la focale standard c'est à peu près l'angle de champ visuel de votre oeil alors je parle pas de le champ super large mais le champ au moins on arrive à discerner les choses et on a à peu près le même point de vue les mêmes perspectives que l'oeil et on considère que c'est la focale standard et cette focale standard pourquoi on en parle parce que ça va être pour nous une certaine référence dans toute l'échelle des focales qui peut y avoir sur un support oui parce qu'on a besoin d'une référence un peu comme sur l'échelle des degrés celsius on a besoin de savoir où se trouve le 0 pour savoir si on est plutôt côté chaud plutôt côté fois mais alors à quoi sert réellement la focale standard comment la calcule t'on parce que si on commence à dire ok alors on part sur un un champ visuel de 50 degrés on va transformer ça va faire du thalès du machin et c'est non le meilleur moyen de la calculer c'est de tout simplement calculer la diagonale de votre capteur donc une fois que vous avez les côtés hauteur largeur de votre capteur vous faites un petit pythagore des familles et vous trouvez la diagonale et la diagonale en millimètres représentera donc la focale standard donc si par exemple je prends l'exemple du 24 ans 6 le full frame et bien si je suis fait un petit pythagore je vais trouver je sais plus 41 ou 43 mm comme on n'est pas à des millimètres près sur les focales et bien on va considérer que la focale standard c'est un 50 mm et alors ça nous fait une belle jambe quand on sait ce que c'est que la focale standard le côté de le même ongle de champ de l'oeil j'ai envie de te dire on s'en bat un peu les reins quoi par contre ce qu'on va considérer c'est que toutes les focales qui se trouvent avant la focale standard on va les considérer comme des grands angles et toutes les focales qui sont au dessus de la focale standard on va les considérer comme des focales un peu plus longues et après moi perso dans le choix des focales parce que c'est aussi une question qu'on me pose souvent c'est comment détermine t on une focale sur le terrain en fait le principe c'est de se dire et bien voilà moi je pars du principe qu'un grand angle c'est la focale standard divisé par deux donc si je prends par exemple toujours le même exemple du full frame 50 mm je prends 50 divisé par deux je vais tomber sur 25 et on connaît très bien le rendu du 24 mm sur un full frame et on sait que c'est plutôt un grand temps ça c'est une chose et ensuite dans l'autre sens je considère toujours que lorsque j'ai envie de faire un gros plan de quelqu'un avec une jolie profoire de champ enfin une jolie faible profoire de champ du flou mais un joli point de vue etc je me positionne toujours à deux fois la focale standard donc encore une fois si je suis au 50 mm à 24 36 j'utiliserai donc un 100 mm en full frame pour faire un joli gros plan et ce qui est à peu près tout à fait logique et ça c'est mes deux repères que j'ai enfin j'ai envie de dire même les trois repères c'est dire la focale standard divisé par deux la focale standard et la focale standard multiplié par deux ça me permet d'avoir et ben au moins trois trois focales intéressantes et ça me permet aussi de pouvoir naviguer sans faire des calculs de crop factor etc les trucs sont casse couilles ça me permet de naviguer à travers les formats bah oui parce que tu as compris forcément que la focale standard dépendait évidemment de ton capteur puisqu'on te demande de calculer la diagonale alors si par exemple je prends un autre exemple et que je prends l'exemple du micro 4 tiers voilà je sais que le micro 4 tiers c'est un capteur qui fait 17,3 sur 13 mm et qu'après un calcul de pythagore on arrive à une focale standard d'environ 21 mm comme à chaque fois on va arrondir 1 parce que 21 mm c'est un peu casse couille on va arrondir à 20 mm donc en micro 4 tiers sur un gh5 par exemple la focale standard c'est 20 mm et automatiquement quand tu connais la focale standard tu sais quel focal utiliser pour faire des gros plans et tu sais quel focal utiliser pour avoir un grand temps donc restons par exemple sur le 20 mm alors je sais que pour faire un gros plan il faudra automatiquement au moins au minimum un joli 40 mm et pour avoir un plan large il me faudra au moins un 10 mm comme ça c'est direct dans ta tête pas la peine de faire des conversions de crop factor alors c'est un crop de combien de 1.3 de 1.5 de 2 voilà tu t'emmerdes pas la vie tu pars de ta focale standard et franchement ça ira beaucoup plus vite donc du coup je reviens sur ces fameux zooms qui sont alors je vais parler de ces zooms zofilms donc il existe deux zooms il existe le premier zoom qui fait 10 24 mm et un autre zoom qui fait 20 70 mm et vous remarquez quoi vous remarquez que en fait dans les focales qui sont pratiquement qui coïncident qui sont un peu en superposition on tourne autour de la focale standard c'est à dire du 20 mm autrement dit ton 10 24 sera donc un grand angle et ton autre zoom le 20 70 mm sera plutôt un zoom pour faire des longues focales et ça sera souvent comme ça dans les formats que ce soit par exemple les optiques du gh5 ou même sur des optiques pour du super 35 etc quand on a des zooms c'est compliqué de faire un zoom qui rend qui va d'une plage de la plus courte focale à une longue focale c'est compliqué ça coûte cher et les diaphs sont souvent pas très ouvert on préfère scinder en deux le champ des focales et de prendre une superposition au niveau de la focale standard et dans ce cas là vous avez le 20 70 mm pour faire des jolis gros plans alors puisqu'on parle des zofilms je vais vous donner mon avis parce que j'ai pu et j'ai eu l'occasion de les voir ce sont des zooms déjà qui ne sont vraiment pas cher mais vraiment 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 pas cher quand on parle d'optique et de zoom avec un carrossage cinéma carrossage de fiction ça veut dire des bacs crantés que ce soit la bague du point la bague du zoom et la bague du diaph qui sont crantés c'est ultra important ils ont un avantage c'est d'avoir la possibilité de régler le bac focus et ça c'est bien le bac focus c'est le tirage optique par exemple vous prenez le 20 70 mm vous allez au 70 mm vous faites la mise au point et vous avez le point parfait et net entre le 20 mm et le 70 mm pour que ça fonctionne il faut que le tirage optique soit effectué c'est important et tous les zooms n'ont pas la possibilité d'avoir un réglage de bac focus c'est souvent les choses qu'on obtient sur les optiques de tiers de pouces vous savez pour la vidéo pour les capteurs de tiers de pouces on a souvent donc cet réglage de bac focus qu'on fait avec une mire de tirage et tout et ça permet justement de pouvoir avoir et garder le point de la focale minimum à la focale maximum et ça c'est très important en télévision parce que généralement on zoom et on l'a appris dans les écoles de cinéma dans les tous premiers cours on zoom à fond on fait le point et hop on reprend la focale qu'on voulait et ça nous permet donc d'avoir et du garder le point sur tout le la ligne de focale donc ça le réglage de bac focus c'est un truc qui est ultra ultra intéressant surtout qu'on apprend très vite je vais pas rentrer dans les détails sera peut-être le sujet d'une autre vidéo mais plus on travaille sur des focales courtes donc forcément sur des capteurs plus petit et plus on a des problèmes de tirage optique donc c'est un avantage énorme que ces optiques vous offre la possibilité de régler le bac focus le seul inconvénient que je trouve sur cette optique c'est son ouverture de 9 je me dis purée c'est dommage un petit 1.8 ou un petit 2 d'ouverture surtout sur des petits champs de couverture de micro 4 tiers ça aurait été quand même pas mal quoi je pense ça aurait été vraiment bien et surtout ça nous aurait permis d'avoir de joli 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 flou derrière plan derrière lorsqu'on les utilise en pleine ouverture donc voilà je trouve que de 9 je trouve ça dommage j'aurais vraiment préféré un petit 1.8 ou grand maximum un petit 2 d'ouverture constante mais voilà pour le prix je trouve que c'est quand même des supers optiques si vous avez pas compris ce que c'était qu'un optique cinéma je vous remets une petite fiche ici qui vous explique quelle est la différence entre un zoom classique un zoom plutôt cinéma vous voyez qui remplit toutes les conditions on a même des graduations qui sont très bien faites qui sont séparés et surtout qui ont un petit trait et qui sont très détaillés pour la mise au point fait par un assistant caméra voilà les amis j'espère vous avoir éclairé à ce sujet si vous n'avez pas compris il y reste encore les commentaires pour le rattrapage le petit pouce bleu l'abonnement et on se dit à très vite ciao